Sans la population, la police ne peut pas survivre. Et donc, c'est pour la population même que nous travaillons. Et donc, tant que vous n'avez pas un rapport intéressant avec la population, de sorte à avoir les informations vraies et justes, vous ne pouvez pas avancer dans votre politique. Le meilleur policier de l'année 2015 est dans le Bas-Sassandra. Le commissaire divisionnaire, Seydou Ouattara, préfet de police, a été désigné lors de la journée de l'excellence célébrée le 6 août dernier. Au-delà de ce prix, c'est tout le Bas-Sassandra qui est désormais sous les feux du projecteur. Tous les policiers de cette zone doivent désormais redoubler davantage d'efforts dans la sécurisation des biens des personnes, surtout en cette période électorale. C'est l'engagement pris lors d'un repas de corps organisé à cet effet. Pour le lauréat Seydou Ouattara, jamais il ne serait distingué s'il n'y avait pas eu de réelle et franche collaboration entre ses frais d'âme, de la Gendarmerie nationale des eaux et forêts, des douanes, de la marine et des forces républicaines du Côte d'Ivoire. Ndir Kouassi, secrétaire général de préfecture, a au nom du préfet de la région de Saint-Pédro exhorté les forces de défense et de sécurité à ne jamais baisser la garde. Dira-t-il la sécurité des biens des personnes reste un souci majeur. La préfecture de police du Bas-Sassandra couvre cinq grandes localités, Saint-Pédro, Tabou, Fresco, Sassandra et Soubré, avec 302 policiers en poste. Elle demande davantage de moyens pour être encore plus efficace sur le terrain.